Le Minotaure, monstre incroyable, mi-homme, mi-taureau, tellement puissant et effrayant qu'il fut enfermé par Minos dans le labyrinthe. Salut les buggés, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Assassin's Creed, on va aller traquer le Minotaure. Pour le tuer, il suffit simplement de vous rendre dans la région de Messara, Messara c'est tout en bas à droite de la carte, c'est tout en bas à droite. Vous rendez, vous allez voir, il y a un petit point d'interrogation doré qui est dans l'héritage de Minos, vous voyez c'est juste ici, juste en dessous de la baie du poulpe. Vous avez tout un espace en ruine et puis vous allez facilement trouver le labyrinthe des âmes perdues et la quête se situe exactement au même endroit. Vous allez rencontrer un petit jeune qui attend le retour de son père, qui cherche le retour de son père, qui va vous donner toute une série de quêtes qui vous permettra justement d'entrer dans le labyrinthe et d'aller affronter le Minotaure. Donc le Minotaure, qu'est-ce qu'il nous donne ? Et bien il nous donne une arme, ma foi, fort sympathique, en tout cas avec un atout fort sympathique, elle s'appelle l'abri de Minotaure. C'est une lame lourde qui fait 15% de dégâts guerriers et 25% de dégâts critiques et son attribut légendaire, je vous donne en mille, c'est moins 1 en coup d'adrénaline pour les aptitudes surpuissantes. Voilà, donc c'est vraiment super sympa. Il faut utiliser une aptitude surpuissante, il faut consommer 3 barres d'adrénaline et là du coup ça passerait à 2, donc possibilité d'en faire beaucoup plus. Ce qu'il faut tester absolument avec cette arme et que je n'ai pas testé, c'est justement de graver cette gravure légendaire sur 2 armes, ou 2 équipements, ou peu importe en fait. D'essayer de le graver 2 fois, voir si on peut réduire à 1 barre le coût d'adrénaline des attaques surpuissantes. Si c'est le cas et si ça fonctionne, ça peut être vachement énorme de pouvoir juste consommer 1 barre d'adrénaline comme n'importe quelle compétence pour pouvoir enchaîner cette attaque de ouf. A tester ça, en tout cas déjà juste si ça ne fonctionne qu'avec 1, franchement c'est vraiment pas mal de passer le truc à 2, on peut en enchaîner du coup beaucoup plus. Et puis l'arme en elle-même n'est pas dégueu, pour ceux qui aiment justement toutes les lames lourdes, là vous avez une arme vraiment assez puissante aussi. Et on obtient un petit cadeau supplémentaire, au même titre que Medus justement, on obtient une figure de proue légendaire, qui est la figure de proue du Minotaur. Voilà, elle est super sympa pour décorer votre bateau. Et comme d'habitude, je vous laisse tranquillement regarder le gameplay de mon combat contre le Minotaur. Honnêtement, ça s'est passé assez facilement, il n'est pas très compliqué, bien moins compliqué que Medus. Medus est vraiment le high level des créatures mythiques là pour le coup. Voilà, je vous laisse regarder ça tranquillement, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de lâcher un petit like, ça fait plaisir. Merci aux tipeurs qui me soutiennent et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. A plus, ciao ! Eh bien, à la carte de Minotaur. Et c'est parti ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Sous-titrage ST' 501 Je ne suis vraiment pas assez payé pour tuer des créatures mythiques. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501